La station 136 FDX 972, l'opérateur Philippe à votre écoute. Bonjour Philippe 73, nous avons contacté ici de nouveau dans un délégé. Bonjour Stéphane sur la Roumanie, bonjour Philippe. Bonjour, comment tu vas bien ? Ça va, ça va, tu passes fort. Bah toi aussi, je suis 137, pas de problème. Stéphane, non, tu peux pas ? Attends, bouge pas. Attends, bouge pas. Ok, tu es là ? Oui, je suis là, je suis là. Je ne sais plus ton call 136 FDX combien ? 136 FDX 972, l'opérateur Philippe. Tu es bien équipé maintenant, Philippe. Alors là, ça commence à reprendre quelque chose. Je suis en train d'être un petit matériel là et que rien n'était branché. Ça a duré quelques mois et je voulais absolument une bonne antenne. Alors je suis, comme je retourne en métropole en fin d'année dernière, j'avais commandé ma quad en Hollande. Je vais les ramener avec moi dans l'avion. Donc, Patrice, que tu dois connaître, m'avait dit à l'installer. Maintenant, ça commence à ressembler à quelque chose, effectivement. Non, ça marche bien. Je ne sais pas comment tu me reçois de ton côté. Moi, je te vois 57, 57, j'en brille. Ah ben moi, pareil, 57, très bonne radio. C'est Stéphane ton prénom, je crois. Ah oui, c'est Stéphane. Appeccable, ouais, Stéphane. Ah ben, je suis bien content, franchement. Bon, il me reste un petit peu le jardin qu'il y a le Caldou qui va arriver là bientôt. Il se fait attendre, d'ailleurs. Et je vais pouvoir un petit peu faire passer un petit petit sur du risque pour me faire entendre un peu mieux. Et puis, j'ai encore une, comment dire, une installation d'une antenne vertitaire. La chose, comme ça, je pourrais me balayer un petit peu, faire de l'écoute un petit peu sur d'autres fréquences, ne serait-ce que dans les bandes basses où j'ai eu un peu... L'écoute qui est vraiment formidable, elle est super bien réglée. J'ai zéro taux, ça ne parle pas de taux du tout, là. Moi, je suis réduite sur le 26 et 501 à l'UF 501, enfin à l'UF 501, quoi. Mais, bon, je n'ai pas la possibilité d'aller trop bas du 30, quand même, hein. On va dire, du 26, 900 jusqu'au 28, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour descendre plus bas, j'ai essayé ce matin, là, sur le 26245, puisque apparemment, c'est une fréquence où les gens aimeraient bien se retrouver, notamment les gens du Forum. Mais sur le 26255, j'ai A8 de taux, donc je ne vais pas pouvoir descendre trop bas avec cette antenne-là. Donc, je vais pouvoir, avec mon antenne HF ou une blesse d'accord automatique, je vais pouvoir me balader un petit peu partout. Ça ne sera pas l'unional, mais enfin bon, ça sera un compromis, on va dire, raisonnable, quoi. Ok, ok, c'est un petit peu chuté, là, mais bon, je pense que la propagation varie, c'est normal, hein. Voilà. Ok, ok, non, non, mais ça marche bien, ça marche bien. Moi, c'est pareil, je suis pas mal beaucoup, beaucoup d'écoute sur les autres bandes, mais enfin, j'utilise les filets, hein, sauf la Skyper. La Skyper, j'ai une bonne réception, Skyper, sur le 21, bon, sur le 21, le 21, 24, 27 et 28, j'ai une meilleure réception, peut-être sur la filière, mais il n'y a pas beaucoup de différences. Et puis, voilà, je pense qu'on a un peu de fréquence entre le 40 et le 21, j'utilise les filières, parce que j'ai une FD4 et une G5RV, là, donc voilà, en plus, ça prend pas beaucoup de place, ça dépend de la longueur, mais bon, si t'as un peu de place, tu peux acheter ou s'abriquer une filière, et puis voilà, tu seras bien avec ça. Oui, justement, on en parlait avec Patrice. Je pense que je vais aussi m'en mettre une de filière, un V inversé, on va dire, en dessous du rotor. Donc je vais partir de mon mât et je vais la descendre de chaque côté. Bon, l'inconvénient quand même de ça, c'est que c'est bidirectionnel, donc voilà, c'est pas non plus la panacée, mais ça peut faire quand même une antenne de réception qui peut être super sympa, quoi. Bon, oui, tout à fait, tout à fait, un accord. Après, je ne sais pas, ça dépend que tu veux faire, si tu veux la fabriquer toi-même ou l'acheter, quoi. Mais non, non, ça marche super bien, ça marche super bien. Moi, je fais pas mal d'écoutes avec les filières, et bon, le mieux, c'est d'avoir des écoutes aux bandes, parce qu'il est en plein, mais pour moi, j'ai deux multibandes, et le résultat marche bien à partir du... Je vais partir du 40, le 80, c'est un petit peu de mal, mais entre 40 et 10 mètres, ça cartonne, il n'y a aucun problème. Ah, ok. Et là, tu es avec la Skipper, là ? Oui, exactement. Oui, je suis avec la Skipper, là. Ah bah, tu m'arrives là, Picarbonne, à 58, super radio, vraiment la Skipper, c'est vraiment une bonne antenne. D'ailleurs, il y a des questions que j'en fabrique qu'une avant d'avoir la quad. Bon, maintenant, le jeu n'en vaut plus la chandelle, on va dire qu'est-ce que le plaisir d'en construire une, de ses mains, et puis bien la régler. Bon, j'ai un contrôleur d'antenne, un MFG 259D, donc ça me rassure quand tu as la construction, il y a haut réglage, quoi. Donc, c'est pas mal, quoi. Tu as un appareil comme ça, et moi, tu n'es pas dans les roues, quoi. Tu ne peux pas très bien faire de belles choses, de belles constructions. Mais bon, je n'ai pas trop de place aussi, donc voilà, je suis interdité à ce niveau-là. Et je n'ai pas trop de place. Là, mon antenne, elle est chez le voisin. Bon, j'ai une autorisation. J'ai un terrain en frisse à côté de chez moi. Et mon voisin, qui est sympathique comme tout, m'a dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, tu peux mettre ton antenne. Alors, là, je suis dans une contraire. Évidemment, si j'avais une bonne autorisation, ça aurait été refusé. Surtout une quad 3 éléments, comme je dis là. Bon, ce n'est pas très esthétique. Mais voilà, j'ai pris un petit coin, j'ai misé le terrain du voisin. Et je ne sais pas trop mon prix exagéreux, quoi. Bon, après, c'est pareil, une filière tendue. Je trouvais aussi la mécanique. Il y a pas mal d'arbre, il y a pas mal d'orange, épine. Il faudrait la mettre à une certaine hauteur. On dit toujours qu'une filière fonctionne bien à demi lambda de hauteur. Alors, ça pose quelques difficultés parce que le terrain n'est pas plat. C'est une petite colline, enfin, un petit poireau. Et j'ai pas mal de ronds, de spins, d'arbre, etc. Et ça descend vite, très vite. Ça chute. Donc, il faudrait que je rajoute des mains, des tubes, des machins. Et j'ai pas trop l'assuré. Je suis pas un propriétaire, donc je peux pas trop m'amuser à bouger du risque de visage. Encore qu'une filière, c'est très bizarre. Il faudrait un filière. C'est un autre filière. Vous trouvez le bon emplacement, quoi. Ok, Stéphane ? Est-ce que tu me reçois toujours bien, Philippe ? Eh, c'est à 200. Là, on est à 53, mais je t'entends toujours au sud-là. Ok, 100%. Je vais remonter un petit peu, là. Voilà, je vais remonter un peu. Ça prend de la place, ça prend de la place. Moi, j'ai deux. Donc, je te dis, j'ai fait un Carvey Junior, mais bon, pas terrible, quoi. J'ai pas réussi encore à l'accorder sur toutes les bandes. J'ai essayé de... J'ai pas trouvé la solution adéquate. Par contre, la FD4, super. La FD4, je l'ai utilisée pendant deux ans sur le 11 mètres. J'avais que ça avant. Et puis, maintenant, je continue encore à l'utiliser en réception sur les autres bandes. Et même sur le 11 mètres, elle est de bonne réception. Et ça marche super bien. Par contre, c'est pareil. Moi, je l'ai mis chez le voisin. Enfin, plus ou moins, quoi. Elle est dans... Elle va jusqu'à... Dans un terrain vague, là. En gros, chez moi, chez le voisin, il y a un petit terrain vague. Et je l'ai mis là-bas, quoi. Donc, elle fait 41 mètres. 41 mètres de long. Donc, tu vois, c'est quand même... C'est assez long. C'est assez long. Mais le rendement est exceptionnel. Sur les autres bandes, ça cartonne, là. Ok, Philippe ? Ouais, c'est quoi ? C'est les FD4, un Foxtrot Delta 4, je sais pas ? Ouais, c'est un Foxtrot Delta 4 de chez Fritzel. Je sais pas si ça se fabrique encore. Sinon, tu as la FD3 également. FD3, j'ai un copain qui en a eu. C'est pareil, une tuerie. Donc, non, non. FD3, FD4, voilà. De chez Fritzel. Je les entends. Le mot... J'ai un livre... Je me suis acheté un... Attends, je ne bouge pas. Je me suis acheté un livre sur les antennes. C'est le livre de F5AD, tu sais, que tu dois connaître, André Ducron, là. Sur les antennes, la théorie et la pratique. Émis sur le texte. C'est super. J'adore ce bouquin. Et après ce que je vois, je ne recommande vraiment pas compliqué de fabriquer un dipôle, une antenne filière de Lyon, elle a taillé sur la fréquence d'écoute. Bon, c'est ce que vous disiez de Patrice. En fait, une R5 GV, une R5 GV, je ne sais plus, GV, oui. C'est un peu bâtard, puisqu'elle est réglée sur aucune fréquence. Pour la réception, on joue bien, mais pour la réception, il ne faut pas être d'accord. Parce que là, voilà, c'est une antenne qui filtre comme une antenne multiband, une antenne HF multiband. En fait, il n'y a rien à régler sur rien du tout. Donc, si tu n'as pas de boîte d'accord, c'est difficile. Et on pourrait comparer ça à un véhicule qui fait un peu tout. Un véhicule qui passe partout. Ce n'est pas une Formule 1 qui va sur un circuit. Ce n'est pas une 2 chevaux ou ce n'est pas un 4x4 qui fait tout. Ce n'est pas spécifique. Donc, à partir du moment où c'est un peu bâtard, on va dire, entre guillemets, elle fait tout, elle ne fait rien ou elle ne fait pas grand-chose. Maintenant, c'est vrai que si on veut aller partout, on ne peut pas mettre des antennes sur chaque fréquence. On ne peut pas gagner des antennes sur chaque fréquence. Ou alors, on a un champ d'antenne. Là, c'est plus du tout la même clé, plus du tout la même musique, et plus du tout, au niveau discrétion, là, on n'attendait pas dedans du tout. Maintenant, je n'ai pas trop envie d'aller sur toutes les ventes. Je n'ai pas spécialement l'intérêt, si ce n'est que de faire de l'écoute, mais bon, ce n'est pas tellement mon truc. Par contre, c'est vrai que comme j'ai un bateau, je suis... les bandes maritimes m'intéressent sur les 13 et 1960, pour ne pas donner la fréquence. Voilà, donc j'ai l'intention de détailler quelque chose là-dessus, sur ces fréquences bien précises, pour pouvoir contacter mon bateau quand il va partir en mer. Tu vas repasser le micro, Philippe ? Oui, c'est ça. Bonjour, stand-by, s'il vous plaît. Oui, ok, parce que j'étais perdu un petit peu sur la fin, j'ai eu un petit peu de QRM, c'est un merci pour la fréquence, je l'ai noté. J'irai faire un petit tour, là, voilà. Mais bon, c'est vrai que... Non, c'est pratique, c'est pratique. En plus, ce n'est pas très dur à faire, non, non, effectivement. Moi, je pense que je vais en faire, là, je vais faire des monobandes, prochainement, là, je vais attendre que ça remonte un peu les températures, mais bon, je vais me faire des monobandes, là, pour les bandes entre le 40 et le 160, là. Mais ce n'est pas dur, non, non, tu regardes sur les plans, du fil de cuivre, des dominos, et ça roule. Bon, là, je te simplifie le truc, là. Mais sinon, tu as... Sur le front en bleu, tu as un site, ils ont posté un site qui te calcule toutes les longueurs d'onde des filaires. Je ne sais pas si tu as vu, ils ont donné le lien. Et pour chaque bande, tu as les mesures exactes de des antennes, là. Donc, c'est très, très pratique, là. Voilà. Voilà, Philippe, là. Mais c'est vrai qu'au niveau de la place, comme on est un petit peu limité, ce n'est pas évident, là. Ce n'est pas évident, là. OK, retour, Philippe. Bah ouais, c'est ça le problème, quand même. Si on avait de la place bien dégagée, et puis, la possibilité, je ne sais pas, dans les défilaires, ça serait sûrement très, très bien. Encore une fois, le souci, c'est la bille directivité. Quand on ne sait pas trop dans quelle direction on va plutôt émettre ou plutôt recevoir, donc c'est un peu gênant par rapport à une verticale. Mais bon, comme je le disais, là, sur le livre d'André Ducroux, là, en fait, bien souvent, la filière, les dépôles de Nihon, est bien supérieure à une verticale, parce que les verticales, ce qui pêche sur une verticale, c'est une plan de sol, quoi. Donc, il faudrait mettre, il faudrait rajouter plein de raviants pour avoir une nouvelle directionnalité, si je puis m'exprimer ainsi, et avoir l'équivalent d'un dipôle. Mais bon, maintenant, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, et puis, on ne peut pas non plus, comme je disais, peut-être aller aller partout et puis mettre plein de câbles, quoi. Alors, c'est pareil, l'idéal serait d'avoir un seul câble correcteur qui arrive à la station, un ou deux, et puis mettre un connecteur à distance, quoi. ça serait certainement plus intéressant. Mais bon. Voilà, en fait, ça vient des idades à ce coup ici. A toi, Stéphane. Oui, passe sur le 170, Philippe. 5, 8, 0, 170. Oui, tu m'entends ? Ouais, Stéphane. Je suis là, attends deux secondes. Voilà, c'est bon. Là, j'ai réglé. C'est bon. Il y avait un cul-de-saut en parallèle avec des Italiens ou des Espagnols, donc je n'en reviens plus beaucoup à temps en France. Voilà. Je voulais te demander, est-ce que tu es sur Facebook, Philippe ? Non, oui, oui. Mais j'y vais, j'ai monté, je me suis fait Facebook, mais j'aime pas ça, ça m'énerve. Il y a plein de gens qui veulent être mes amis, mais j'ai pas envie de m'étamer avec tout le monde. Tu sais, c'est la merde Facebook. Enfin, moi, ma femme et ma fille sont là-dessus à fond la caisse. Moi, ça m'énerve quand tout le monde veut m'étamer avec moi, que je connais pas. Enfin, j'aurais bien voulu s'électionner tous les gens de la radio, mais apparemment, c'est difficile. Par contre, Stéphane, tu tapes mon allocatif, tu tapes 136sdx.gmail.com. C'est mon arrêt email, donc là, c'est une boîte réservée spécialement à la radio. Et on pourrait se contacter via journal. Si tu veux. ... 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 Ils en ont un petit peu rien à foutre de la radio, donc c'est pour ça que j'ai fait le fond de la radio, donc c'est pratique, mais il y a pas de problème, si tu n'utilises pas, je ferai éventuellement par e-mail, je t'enverrai quelques photos prochainement par e-mail aussi. Oui, ça a bien noté à l'avance, c'est pas compliqué. Moi je suis un peu passionné par la construction des antennes, je ne vais pas prendre le temps vraiment, mais viendra le jour où je me mettrai à faire ça, je préfère faire une antenne à tout en plus. Non, c'est lourd, mais bon, quand je vois ce que ça arrive à faire, je suis amélioré, je vois un petit peu, ça marche pas, ça marche pas, mais on peut aviser, c'est comme ça, manquer du truc. Déjà, il faudrait bien maîtriser le logiciel Mama, Mana, je ne sais pas quoi, pour avoir un petit peu une balle, mais après, on peut s'amuser, je pense que ça marche, c'est bien. Après, t'es content, c'est que tu l'as fait, c'est pas comme si tu l'avais acheté. Alors, moi, je ne trache pas dans la soupe, moi, j'avoue franchement que ce que j'ai là, c'est top, d'ailleurs, je pense que je vais la transformer en 6. Je vais certainement la redescendre et la rallonger, mettre un grand boum, la passer de 3 à 6, il y en a encore plus de gaines. Mais bon, ça, c'est du projet, il n'y a rien qui passe. Il y a tout goût pour la monter là-haut, pour la régler, enfin, il n'y a pas la régler, d'ailleurs. C'est ça qui est incroyable, c'est sur cette antenne, c'est que tu l'assales tout simplement, tu tords les fils, tu branches le coax, tu arrives à ton contrôleur d'antenne au bout du coax, et tu testes, tu n'es pas plus, enfin, tu testes et tu arrives à 50 ans, mais quand je travaille 27520, nickel, pour moi, c'est génial, comme antenne, c'est formidable. Oui, c'est ça, je suis chez Julie Antenne, en Hollande, c'est Georges, qui s'appelle le radiometer, qui fabrique des antennes, franchement, pas cher, j'ai payé ça, moins de 300 euros, on ne me rappelle plus très bien, mais dans les deux, ça ne va pas, quand même, quelque chose comme ça, vraiment pas cher, franchement, facile à monter, le verre, il n'a pas été le vent, parce qu'ici, en Martinique, pour la discipline, voilà, voilà, il y a intérêt à faire attention, j'étais parti sur une Delta Lupe, moi, pour moi, c'était la même chose comme ADX, et puis finalement, la Delta Lupe, elle est lourde, elle est grosse, elle n'est pas franchement, comment dire, discrète, alors que là, c'est vraiment de la fibre, des petites cannes, des petites cannes en fibre, en bas, ça doit faire, allez, 20 mm, et en haut, ça doit faire des 14, quelque chose comme ça, et puis, les cadres tendus, avec des petits colliers en inox, là, franchement, facile, 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 et, bah, légère, pas de prise au vent, et puis ça marche bien, quoi, voilà, c'est ça, surtout. ... ... ... ... Oui, absolument Stéphane, c'est suivi. Alors la HD, c'est, on va dire, le modèle renforcé, les cannes sont plus grosses, tout est plus surdimensionné, le boom est plus gros, tout est plus gros, tout est plus costaud, bon, moi j'ai vu la, comme tu dis, c'était du simple double ou presque, bon, j'ai préféré cette version-là, maintenant, le car, le jour, il y a quelque chose qui passe, bon, le bout, c'est rien, c'est un petit peu carré en basé, le mien, aujourd'hui, j'ai carré qui me met, dommage, si je l'approche, je passerai sur des, je ne sais pas, des 60, enfin, quoi, de toute façon, on trouve une main en basé, carré, à 60 de carré, le côté, les cannes, c'est la fibre, c'est la fibre rouge, on peut reprendre, on peut mettre n'importe quelle fibre, enfin, n'importe quel cas, je veux dire, ça ne va pas, à partir du moment où, comment, qu'elle n'est pas connu, ce qu'il se trouve, quoi, ça peut être, j'ai pas connu, ça peut être trop haut, donc, c'est très facile à modifier, oui, frère, c'est Reparys, donc, je ne voyais pas trop l'intérêt quand on a acheté, quoi, franchement, oui, ça peut être très grand, grosse, on peut trouver, moi, euh, je ne sais pas, alors, j'abars, à desapare, à mon à galé, on a gagné ! C'est parti. Voilà. Non, 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 parce que je lui avais demandé à Georges de lui faire un débit pour la passée de 3 à 4. Donc je remettais juste un directeur et ça me coûtait 250 euros. Donc un élément pour 250 euros, j'ai dit non, ça c'est pas possible, c'est le prix de l'antenne, ça va pas le faire. Par contre, je vais lui commander les 3 directeurs qui me manquent, donc les 2, les 3, les 4, jusqu'à ça, jusqu'ici, en fait, comme ils sont bien finis, carréguis, bien montés. Et après, moi, je me débrouille à trouver sur l'île des éléments, des cannes sous la file de verre. Enfin, je vais trouver quelque chose, il n'y a pas de souci. Je vais la modifier moi-même parce que c'est assez facile. Bon, après, il suffit que les écartements voulus. Là, il va me les donner sans problème. Et puis, voilà, non, 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 je ferme. Si c'est sûr, il faut avoir une cause de bruit, il faut taper des MacGyver ici, parce que t'as pas grand-chose, à vrai dire, même en radio, on n'a rien du tout. On n'a aucun magasin, ça faut savoir, on n'a aucun interesseur, enfin, il n'y a personne qui a lieu, beaucoup de mal à trouver un bout de coaxial, enfin, c'est la galère. Donc on est obligé de tout commander par Internet, et puis évidemment, quand ça arrive ici, boum, nous tombons dessus, notre promesseur, la TVA, enfin, tout est multiplié par 50%, à peu près, par rapport à notre téléphone. Donc, voilà, donc il faut se débrouiller. Ouais, ouais, je vais m'amuser à... Mais bon, il faut que je réfléchisse bien, il faut que j'ai bien tout le matos avant de regarder ici, parce que je n'ai pas trop de place, et quand on va faire ça avec Patrice, je suppose qu'il va me donner un petit coup de main, il va falloir qu'on réfléchisse bien, parce que déjà pour l'installer, celle-là, je te dis que c'est qu'une trois éléments, mais ça prend quand même... Ça fait 2,5 mètres de côté, donc ça doit faire à peu près 3 mètres de travail diagonale, sur 3 mètres de banal le boom. Quand tu as un tout petit jardin avec des plantations partout, oh là là, c'était... Heureusement, j'étais froid, mais c'est déjà volumé, quoi, ça ne tient pas dans une pièce, c'est froid, donc c'est quand même assez gros. Maintenant, la 6, c'est deux fois plus gros, pardon, donc effectivement, là, il va falloir s'y prendre intelligemment, il va falloir le faire intelligemment, et bien, pas faire n'importe quoi. En plus, il va falloir que je change mon système de retard, puisque là, on a mis des mâchoires ici en dessous. Là, il va falloir que je me fasse une cage, parce que là, on passe sur du costaud, sur du grand, du plus lourd, du deux fois plus lourd, donc... Et là, pour l'instant, j'ai que le retard avec deux mâchoires ici en dessous, donc là, ça va, je me fermer qu'une cage, enfin, tu vois, quoi, il y a un peu de boulot, quoi. Là, je suis simplement à 50,50, hein, j'ai pas voulu faire peur à tout le monde, là, je suis qu'à 50,50, mais le jour où je la transforme en 6, je vais la monter à 11 mètres, hein. Donc, on sait qu'une antenne, c'est un demi-lambda, un demi-lambda, ou un lambda, ou un lambda et demi, ou deux lambdas. Bon, donc, je pense que déjà, par rapport à ce que j'ai vu sur les lobes, l'idéal serait un lambda, quoi, pour le rose-mètre, donc la grappe est à 11 mètres, le boom à 11 mètres. Là, je suis à 50,50, je suis pile-poil au ras de la broussaille, au ras des arbres, je passe, mais pile-poil, quoi. On est obligé de cailler un petit peu la jungle, là, pour que ça passe plus lourd, mais bon, je suis pas trop, trop dégagé, donc s'il est à 11 mètres, après, nickel, nickel, mais bon, après, je veux pas, je veux pas trop m'imposer ici, quoi, je veux pas trop défigurer, que c'est une résidence un peu lucide, on va dire, voilà, avec des gens un peu pâtués, un peu chiant, on va dire, enfin, ils sont sympas, non, faut pas que je dise ça, ils sont sympas, mais bon, enfin, en plus, il y a un hôtel qui a crétois juste à côté, enfin, tu vois, quoi, je veux pas m'attirer des ennuis, donc, 300 personnes ne le dis rien, tu vois bien, si j'ai un mot de 11 mètres, parce que c'est là, enfin, je sais pas, franchement, je sais pas, ça va peut-être être ça, 5,50, parce que, bon, voilà, tu comptes. Ah oui, absolument, mais tu vois, bon, en plus, je peux pas en faire la polynésie, parce que mon immeuble me cache, on va dire, du 180 au 220, c'est-à-dire, sud et ouest, là, j'ai un quart d'une, un quart d'une, je ne peux pas émettre, alors, je me prise de la polynésie, je me prise de la Nouvelle-Calédie, encore que je l'ai faite le jour, je sais pas comment, on aura l'immeuble, derrière lui-même, j'ai une petite montagne, là, une petite, une petite, comment on appelle ça, ici, un morne, un petit morne, qui me bouge complètement, toujours, bon, voilà, c'est simple, je vais pas, je vais pas prendre la bulle de verre pour tailler ce truc, donc, je suis avec, y'a pas le choix. Ah, y'a pas de problème, je l'ai pratiquement tous les jours au téléphone, ou en équipant un mobile, là, je l'ai tous les jours, oui, vas-y, Stéphane, dis-moi. ... ... ... ... ... ... C'est un petit peu bien, voilà, qu'est-ce que c'est un petit peu bien ? Je sais que Francis, il est très pris, alors il n'y a pas d'excuses, je ne cherche pas d'excuses, mais je sais qu'il est en train de refaire tout le toit de sa maison, et il est débordé, 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 donc je pense que c'est la raison, j'en sais rien, mais t'inquiète pas, j'en parle à Patrice, il fera le nécessaire, et si j'ai Francis, je lui dirai qu'il pense à toi. Je pense à toi Stéphane. Je pense à toi Stéphane. Il y a beaucoup de gens qui me parlent du Portugal, c'est pas José, c'est pas un certain José qui fabrique ça ? Ok, donc ça marche bien franchement, 58-59 tout de suite, ça marche bien Stéphane. Je pense à toi 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 Stéphane à la métro J.A. Je te laisse, je pars rapidement. Je te souhaite la bonne journée, et tu m'envoies un mail et on se communique par mail, ok ? Merci Stéphane, à bientôt, bonne journée, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...